revenez s'il vous plaît j'ai été interrompu j'ai dû couper le direct parce que ça bugga tellement ça bugga tellement j'ai dû couper j'ai dû interrompre le directeur donc revenez s'il vous plaît revenez s'il vous plaît je vais aller au bout de mes idées je vais aller au bout de mes idées je suis bien de venir dans la voiture parce que le direct ne passait pas du tout le direct ne passait pas bien dans la boutique donc je suis venu dans ma voiture pour terminer pour continuer le direct repartagez installez vous s'il vous plaît quand c'est comme ça ça déstabilise tellement et puis revenez s'il vous plaît 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 Revenez, s'il vous plaît, on va terminer le direct ensemble. J'ai commencé, mais j'ai dû arrêter parce que la connexion n'était pas bonne du tout. D'accord? Donc, j'ai dû arrêter. Je parlais tantôt de Didier Drouba. Merci, ma chérie. Merci, Clémentine Blao. Merci, ma belle. Gros bisous. Oui, Clémentine. Merci d'être là. Regarde, apporte mon téléphone là. C'est sur mon sac. Alors, je ne rentre pas dans un sujet de buzz. Je ne rentre pas dans les clashs. Pas du tout, ça ne me ressemble pas. Je suis focus, je suis ma ligne éditoriale. Moi, j'aime tout le monde. J'aime, si vous avez remarqué, souvent, il y a deux personnes qui se clashent, mais moi, je coutoie ces deux personnes ensemble. Je ne dénique personne. Merci. Et je suis pour la paix, justement. Je suis quelqu'un de positif. Et je n'ai pas assez de temps pour m'attarder sur les clashs et sur les guerres. Et je l'ai dit tantôt dans mon direct qui n'est pas passé, que j'ai constaté quelque chose concernant l'élection de la FIF. Pour ceux qui n'étaient pas là, je disais qu'en Côte d'Ivoire, ce week-end, il y a eu une élection présidentielle de la FIF. La FIF, c'est la fédération ivoirienne de football. Et avec trois candidats, dont Didier Drouba. En tout cas, nous tous, on l'a soutenu. Moi-même, j'ai fait un poste. Et dans mon cœur, franchement, je voulais qu'il soit le président. Ismaël, il n'y a pas d'injurie ici, hein ? Donc, je vous bloque, hein ? Mbila ! Un peu de kilos, non ? Oui, c'est vrai. Je vais voir ça. C'est vrai qu'on m'a fait cette remarque il y a quelques jours de cela. Mon chère Isha la bengueille, je mangeais tellement tard. Donc, ça... J'étais dernièrement en Europe et ça m'a... Je mangeais très, très, très à minuit, 23 heures. Et je pense que c'est ce qui a causé ça. Donc, il y a eu une élection présidentielle dont... Parmi les candidats, il y avait Didier Drouba. C'est tout le monde... C'est quelqu'un que tout le monde aime, je l'adore. Tout le monde l'a soutenu. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on était très actifs. Et on voulait qu'il soit président. De tout mon cœur, je voulais qu'il soit président. Parce que je sais qu'avec lui, il y aura un changement. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est un direct que je suis en train de reprendre parce que... La première a été interrompue. Il y avait trop de bugs, donc j'ai dû couper le direct. Donc, tout le monde l'a soutenu, y compris moi. Et malheureusement, ce n'est pas lui qui a été choisi comme candidat. Ce n'est pas lui qui a été choisi comme président. Comme président. Et ça nous a fait tous mal. Et jusqu'à présent, ça me fait mal. Mais après avoir fait mon analyse, après avoir observé, ce que je peux lui dire, c'est de prendre courage. C'est de mieux solidifier sa base. Pour que, dans quatre ans, il soit enfin président. Parce que je sais qu'avec lui, le football ivoirien aura un nouveau visage. Le football ivoirien, en tout cas, pourra être valorisé dans le monde entier. Ça, nous tous nous sommes convaincus de ça. Parce qu'il a de l'expérience. Et c'est quand même Didier Drogba. C'est quand même quelqu'un qui nous a donné la fierté. Qui nous a rendu fiers. Et c'est quelqu'un qui peut bien vendre notre pays et notre football. Mais, ce que je peux réprocher, ou bien ce que je peux dire, peut-être ce qui a failli. Ça, c'est mon analyse personnelle. Il ne faut pas le dire de la partager. Je ne veux pas lui manquer de respect. Bien loin de moi, cette idée. Mais ce que je peux dire, c'est que, pour les quatre ans à venir, à partir d'aujourd'hui, je veux qu'il s'imprègne plus de nos réalités. Ahmed Koulibaly, il a été donné, c'est mon analyse, ce qu'il est en train de faire. Moi, je me suis dépassé. Ça me fait très mal parce que Didier Drogba n'a pas gagné. Je sais qu'il allait rendre, le visage du football ivoirien allait changer. Ça, nous tous, on est convaincus de cela. Mais, moi, je suis en train de, en analysant, j'ai constaté que, il y avait un problème à la base. Et puis, je me suis posé la question de savoir, pourquoi est-ce qu'il n'a pas gagné? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'il n'a pas gagné? On l'a soutenu pourtant. Mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui votent. Ce n'est pas, je ne sais pas moi, tout le monde qui vote. C'est les gens, c'est les acteurs du football ivoirien qui votent. Et qu'est-ce qui a failli là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé et puis les gens ne l'ont pas voté? Tenez-vous bien, il n'a même pas été deuxième, il a été troisième. Excusez-moi, il s'entend de répondre à quelqu'un. Un message, excusez-moi, deux secondes. Confitez-vous ou partagez? Excusez-moi, Ok. Merci de m'avoir attendu. Donc, comme je l'ai dit, il n'a pas gagné les élections. Ça nous fait mal. Moi-même là, il n'est même pas bien dormi. Ça m'a fait très mal. Le matin, quand il me suis réveillé, tant bien que mal, j'ai vu, j'ai dit, ça m'a fait très mal. Mais en même temps, j'ai analysé. En même temps, je me suis dit, mais pourquoi? Alors qu'il était le candidat parfait. En même temps, il répondait à tous les critères. Mais je me suis rendu compte que, après mon analyse, c'est-à-dire, Didier Drogba, moi, c'est mon analyse. Je ne vais pas, je ne classe personne. Donc, si vous n'êtes pas d'accord à mon point de vue, vous pouvez écrire en commentaire, mais sans injure, parce que je n'ai insulte personne. Si vous n'aimez, c'est que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Ne m'insultez pas, mais vous pouvez dire, si vous n'êtes pas d'accord en commentaire, voilà, on se respecte ici, c'est une page de grande dame, des personnes vraiment respectables. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, on peut causer en commentaire, ça ne gêne pas. Voilà. Donc, quand j'ai analysé, je me suis dit, quoi? Moi, je voudrais que la poche, pour les quatre ans à venir, il s'implique plus dans nos réalités ou encore dans la réalité de son milieu. Tenez-vous bien, il y a des présidents de club qui ont dit qu'ils ne le connaissaient pas. Certains présidents de club ont dit qu'ils ne le connaissaient pas. Encore un dit, on ne le connaît pas, ce n'est pas parce que personne ne connaît Didier Drouba. Mais il n'y a pas cette familiarité entre eux. Il n'y a pas cette familiarité, il n'y a pas cette affinité entre eux. On va parler de corruption, on va parler de certaines choses, mais dans tous les cas, il n'y a pas eu de la victoire. C'est vrai, c'est-à-dire facilement, on peut dire qu'il a été attaqué, on peut prétester qu'il y a eu corruption. On n'était pas là-bas. Mais, selon les commentaires que moi, j'ai entendus, selon les commentaires que j'ai suivis, ce que les gens m'ont rapporté généralement, c'est qu'il n'y avait pas d'affinité. Didier Drouba n'est pas très proche. Et c'est grâce, justement même, depuis maintenant un an où on parle d'élections présidentielles à la FIF qu'on a commencé à le sentir. Je t'ai dit, moi je voudrais, comme je l'ai dit, c'est des suggestions, comme je l'ai dit sur le titre, je veux lui parler. Pour les quatre ans à venir, je veux qu'il descende un peu. Quand il dit descendre, je ne dis pas qu'il est orgueilleux, non, pas du tout. Ce n'est pas ma réflexion. Mais quand il dit descendre, ça veut dire que je veux qu'il se fonde à la masse. Je veux qu'il descende un peu de... C'est-à-dire à notre niveau. Est-ce que vous comprenez? Qui descend un peu à notre niveau? Didier Drouba est un peu trop loin. Est-ce que vous comprenez? Balma, malheureusement, en Afrique, c'est ça. Regardez, Macron, Macron, pour sa campagne, Macron s'en va jouer, fait des blagues avec des influenceurs. De quoi tu parles, toi? Balma, il dit qu'on n'a pas besoin d'être familière avec quelqu'un, c'est son programme qu'on vote. Non, c'est faux. Quand on te dit, par exemple, en Afrique, les musulmans ou bien les doulas votent le président Alassane Ouattara, les baoules votent, par exemple, le président Bédier, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Macron est obligé de jouer avec souvent des enfants ou encore avec des influenceurs. Macron a fait YouTube avec des YouTubeurs pour gagner le cœur, justement, des personnes de ce milieu. Tu parles de quoi, chérie? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne quitte pas dans cette politique. Je suis une personne publique et je peux donner mon avis sur des sujets. Vous dites que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas d'accord. Je suis en Côte d'Ivoire et je m'informe. Je m'informe. Vous allez parler de corruption. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous étiez là? Quand un président de club dit qu'il ne connaît pas bien Didier Drouba, ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'affinités entre ce sont leurs propos eux-mêmes. C'est eux-mêmes leurs propos. Et comme je l'ai dit, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Alice, laissez regarder. Je suis libre de faire mon direct et de donner mon point de vue sur un sujet. Si ça vous dérange, ne vous connectez pas. OK? Quand un homme bat sa femme, dernièrement, on a assisté à une tragédie où le monsieur a battu sa femme à mort. C'est un sujet d'actualité et tout le monde est libre de s'exprimer. Je suis une personnalité publique et quand je trouve un sujet important, moi, je débats, j'en parle. Est-ce que vous me voyez parler dans tous les sujets? Non. Vous ne me voyez pas parler dans tous les sujets, mais les sujets que je trouve importants. Donc, ne venez pas fermer ma bouche. Si ça vous dérange un peu, vous pouvez partir. D'accord? Vous pouvez partir. Moi-même, j'aime Didier Drogba aussi. Je ne sais pas si vous avez suivi le début. J'ai même fait un premier direct où je disais que ça me faisait mal. Attends, mais ça me fait mal parce que j'aurais voulu que ce soit lui. Ça me fait mal parce qu'avec lui, je sais que le football allait changer. On m'appelle encore. Le football allait changer. tous, on le sait. Mais pourquoi? On se pose quand même aussi la question. C'est trop facile de dire qu'il y a eu corruption. On l'a attaqué. L'essentiel, c'est trop facile de le dire. Moi, mon analyse, s'il vous plaît, on ne peut pas être d'accord, mais c'est mon analyse. C'est mon analyse. C'est mon analyse. Il n'a pas le sait. Mais pourquoi? On se pose quand même aussi la question. C'est trop facile. Le réseau, le réseau de connaître parce qu'on m'appelle. L'essentiel, c'est trop facile. On m'appelle donc le réseau des connaîtres. Enfin, ça coupe un peu le direct. C'est mon analyse. Moi, ce que je peux suggérer au grandot, le grandot, pour les 4 ans, le faire venir. Moi, je sais que le président est là. Il ne va pas te fermer la route. Il ne va pas te fermer la porte. Vous pouvez travailler en symbiose. En symbiose. Geneviève, un peu de respect, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord. Vous allez m'y reparler comme ça. Sinon, je vais vous bloquer. Moi, je sais que le président est là. Allô? Le réseau, le réseau, le réseau. Tous les investisseurs que tu voulais faire venir là, il faut qu'ils viennent. Tous les investisseurs que tu voulais faire venir là, qu'ils viennent. ta petite touche que tu peux apporter au football, il faut le faire. J'ai appris dernièrement que tu as un club aux Etats-Unis. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut avoir un club, si c'est possible, de le faire ici aussi. Parce que ça fait à peine un an, pratiquement, qu'on a commencé à te sentir ici. Geneviève, il va te bloquer. Je vois un troisième commentaire comme ça, je vais te bloquer. Si tu es mal élevé, moi je suis bien élevé et je respecte les gens. Tu as compris? Ce n'est pas... Le réseau se coupe, désolé. Moi je demande au grandot de s'impliquer plus. On veut plus le sentir. Même dans l'actualité. On veut qu'il se fonde à la masse. On veut le sentir avec nous profondément. Qu'il se fonde à la masse. Moi, personnellement, je le sens trop à un certain niveau. Il est tellement élevé. Ce n'est pas orgueil. Je ne parle pas d'orgueil. Je ne dis pas qu'il est orgueil. Non, non, pas du tout. On l'aime, on l'adore. On veut avoir souvent son avis sur certains sujets. On veut avoir souvent son soutien sur certains sujets. Vous ne savez pas d'accord ce que je dis, mais c'est mon point de vue. Chacun de nous a envie de dire ce qu'il pense. On peut le dire. Donc, le grandot, ce n'est pas grave. Tu as perdu. 4 ans, ça vient très vite. 4 ans, ça vient très vite. Tu vas forcément mieux reculer pour mieux sauter. Ce n'est pas grave. C'est des choses qui sont toutes les choses qu'on gagne au premier coup. Tu es un fonceur, tu es un battant. On sait que la prochaine fois, sûrement, sera la bonne. Tu n'as pas gagné, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Fortifie-toi. Je sais que tu as reçu un grand coup, mais ce n'est pas grave. Ce que je peux te dire encore une fois, c'est de... Le réseau. Le réseau, je ne sais pas qui signale. Les sorciers qui signalaient m'ont direct là. Les sorciers qui signalaient m'ont direct. Finalement, je sais que les gens signalent. Donc, mon grandot, pour terminer, pour terminer, je veux... Si les présidents de club disent qu'ils ne te connaissent, pas bien, essaie cette fois-ci, essaie, pour les quatre ans à venir, de créer plus d'amitié, plus de vérité. D'accord? Essaie. Parce que tu as dit qu'il n'est même pas deuxième, il est jusqu'à troisième. Il est jusqu'à troisième. Ça veut dire qu'il y avait un problème. Donc, essaie de mieux reculer, pour mieux sauter. Essaie de te confondre à la masse. Essaie de te fondre à la masse. Essaie... Donc, c'est ça. Tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Tu es d'accord, Dieu merci. Donc, mon grandot, c'est ce que j'avais à te dire. C'est ma petite contribution, c'est le petit... Il faut t'impliquer plus dans nos réalités. Viens plus entre nous. Descends plus. Descends, descends. Il ne parle pas d'orgueil, comme je le dis. Vous là, vous répondez les choses, vous comprenez les choses autrement. Mélange-toi. Tu es trop élevé, en fait. Donc, les gens, les sourcils, la signalent mon direct. Donc, je vais m'arrêter là. Merci, Laurent. Merci, Laurent Kofi. Toi, au moins, tu es sage. Toi, au moins, tu es lucide. Moi, je demande aux grands frères de... 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 de créer l'amitié avec les présidents. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, parce qu'il est un signal. De puissent créer une fraternité avec les gens. Un président de club, alors que toi, tu es un grand footballeur, dit qu'on ne te connaît pas, ça veut dire beaucoup de choses. Je ne parle pas de corruption et tout ça, je ne parle pas de ça. Mais je parle d'amitié, de solidarité, voilà. On dirait que c'est coupé à chaque fois, donc, il serait dans l'obligation d'arrêter. Ok. Donc, c'est ce que j'avais à dire. On va faire de ça parmi nous. Viens te fondre dans nos réalités. Et puis, quand il y a des sujets importants, on veut sentir ton avis. On veut que tu parles dedans. On veut que tu t'imprimes, tu t'imprimes, et que tu t'impliques dans nos réalités. C'est encore du voir. Souvent, il y a des choses qu'on n'entend pas ta voix. Souvent, il y a des choses, on ne sait pas ce que tu penses. Souvent, il y a des choses, on ne sait pas ton cœur, en fait. Il y a des réalités. Souvent, il y a des catastrophes. C'est-à-dire, on veut sentir que tu es avec nous. On veut sentir que tu es là. Que ce soit dans... Les sociés, là. Non, Sabaïda, c'est ça, non? Sabaïda. Ce n'est pas la jalousie. En fait, tu sais, si toi et moi, on est un peu amis, on est un peu complices, bon, l'affinité. Si quelqu'un veut un vêtement, tout de suite, tu vas dire, va chez Divine Stiles. Tu comprends? Mais s'il n'y a pas ça, même si tu disais que Divine Stiles veut les vêtements, tu ne vas pas recommander. Tu comprends, non? C'est un peu ça. C'est ce que je dis, ce n'est pas mauvais, je ne l'insulte pas. Voilà. Mais je veux dire, quand il y a eu échec, on fait une analyse de message. Hein? Tu fais quoi? Quand il répond, comment je fais le vrai téléphone message? Le bêtement, il dit quand il y a su WhatsApp, hein? Non, non, il répond. Il cherche pas non. Blanche, il cherche pas non. Quand on n'est pas d'accord avec un point de vue net, vous commencez à gueuler, à vous plaindre. Toi, tu peux donner ton point de vue, je ne suis pas d'accord avec. Est-ce que ça veut dire que tu es mauvaise, tu cherches normes, tu cherches quelque chose? Tu n'as pas d'accord avec. Pourquoi il l'insulté? C'est mon grand frère, je l'adore. Pourquoi il l'insulté? Tu es malade ou bien? Il l'insulté pourquoi? Il m'a fait quoi? Pourquoi tu parles même? Toi, tu le fais brosser les dents puis tu veux être sur mon direct. Moi, il parle malin. Il me fait respecter qu'il me porte dans la poubelle. Si vous manquez de respect, vous manquez de respect. Je ne dis pas que tu es dans la bassesse. Je ne dis pas ça, ce n'est pas la bassesse, mais du genre qui s'implique de nos réalités, même dans son milieu. Un des présidents de club qui disent qu'ils ne le connaissent pas. Première division, c'est une chaleur. Non, Léa signale maintenant. Bon, ok, bref. Le Golden Show se tiendra le 11 à Paris, le 11 juin. Préparez-vous, c'est un grand rendez-vous de la mode, du luxe, du glamour, de la beauté. Dimitrissez se déplace à Paris. Je vais me rapprocher de ma cliente de France et d'Europe. Je vais me rapprocher, je vais être connue à l'international. Donc, j'ésote tout le monde à être présent ce jour-là. Partager, je dirais, donner l'information à vos frères, à vos soeurs, à vos cousines, à vos parents en Europe. Dimitrissez arrive avec une collection spéciale. Golden Show. Vous habillez, vous saper, on va s'amuser. Prestation d'artistes, défilé de mode, il y aura un atelier mindset. On va faire un atelier où on va booster les gens en silence dans l'entrepreneuriat. On va booster les gens, avoir un mindset de fait pour que cette personne a besoin de plus pour que c'est perdu. Donc, le Golden Show, rendez-vous à Paris. Le 11 juin, notez la date, retenez cette date, c'est vedette. Golden Show, 11 juin à Paris. L'adresse est dans le 13e arrondissement. Soyez nombreux ce jour-là, venez nombreux. Il y aura un cocktail à l'africaine, il y aura de la loco, des fritignans, des escargots. On va bien s'amuser, on va passer un moment fou. Sans dire, tu ne partages rien. Ce n'est pas grave, il y a quoi, ça va aller. Parce qu'il y a dit, comme les gens ne sont pas trop familiers à dire, c'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné, c'est ce que toi tu es fâché. Va dormir, ne fais rien cette journée ma chérie. Moi, je demande au grandot de s'impliquer. On veut le sentir, les sujets d'actualité, on veut qu'ils parlent, on veut qu'ils se font dans la masse. Ils se font dans la masse. L'idée de boire est trop loin de sa population. On l'aime toujours parce que c'est une légende, parce qu'on se sou... Oui, moi, oui, moi, ma guêne là. Ok, au revoir. Merci. Continuez de me... Incitez-moi. Je n'ai rien dit de mal. Ce qui m'incite, je bloque. Tu n'es pas d'accord, tu peux donner ton avis en toute sincérité et dans le respect. Il n'y a pas de problème. Mais pas de... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada